C'est vraiment pour être accessible à monsieur, madame, tout le monde. 75, là, c'est pas tout le monde. Ça prend des athlètes de haut niveau pour essayer ça, puis de surpasser. Allez, 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 come on! En molline, en molline, en molline, en molline! Le 50, c'est l'athlète moyen, un peu comme moi, qui décide de se challenger, puis de dire, on va aller plus qu'on peut. Et le 35, c'est vraiment les gens qui font du vélo de montagne, puis ils peuvent le faire. C'est vraiment, là, on voyait tout à l'heure, c'est là qu'il y a eu plus de gens au départ, les gens qui veulent se surpasser, qui veulent essayer quelque chose, et c'est vraiment accessible à tout, là. C'est à peu près une... c'est à peu près deux heures de vélo. C'est sûr, dans des conditions de vélo de montagne. Ça reste du vélo de montagne, c'est assez difficile aujourd'hui, les conditions, on avait du beau soleil, on était chanceux. Ça rajoute un petit peu la difficulté, mais c'est toujours très agréable. Bravo! C'était bien passé! Bien sûr, le 35 kilomètres, les cadets avaient le droit de le faire, puis c'est même un petit jeune de Charlevoix qui a gagné, un petit Samuel Harvey. On est très, très contents. Donc, pour ces jeunes-là de 15-16 ans, de pouvoir se permettre de faire le 35 kilomètres, puis de triper, c'est vraiment quelque chose.